Comment allez-vous aujourd'hui ? Comment allez-vous aujourd'hui ? Je m'appelle U.N. Paul Wepeken, auquel Gladys. Je suis officier Jaa et chef d'équipe au commissariat du premier arrondissement. Le premier arrondissement, le matin, quand nous venons, nous regardons la main courante, nous regardons les geôles pour essayer de voir la situation de sécurité, donc de voir ce qui s'est passé la veille quand nous n'étions pas là. Si on constate qu'il y a de nouvelles personnes dans les cellules, on va aller vers le commissaire, on va essayer de discuter avec elles. Et au même moment, on va discuter de l'activité de la journée. Après vous avoir fini dans le bureau du commissaire, on va faire ce qu'on appelle les renforcements des capacités. Il est là ! Il est là ! Et puis, on fait des visites chez les chefs des autorités locales, même chez les maires, chez les autorités locales, les autorités religieuses, pour essayer de s'enquérir la situation consécuritaire, et essayer de leur donner quelques conseils sur la manière de gérer leur population. On a fait une visite au chef du quartier de Crancivilla. Quand nous sommes arrivés, il nous a expliqué qu'il y en a deux à l'école Crancivilla qui sont déjà enceintes, elles n'ont que 13 ans. Et nous, on a été scandalisés. Comment une petite fille de 13 ans peut être enceinte ? Est-ce que nous pouvons aller voir ça ? Nous sommes directement arrivés à l'école, et la petite était à l'école, elle était au coût moyen 1. On a fait sortir celle qui était la HV. Comment va mon bébé ? Au début, quand je l'ai rencontrée, elle avait peur. Elle était encore très petite, elle ne voulait même pas qu'on les amène. Il fallait que je lui parle, je lui donne des conseils. Et j'avais très peur pour elle, je me disais qu'elle n'allait pas accoucher. Elle avait des problèmes, je l'ai aidée durant toute sa grossesse. Je l'ai conduite à MSF. MSF a pris soin d'elle. Et je l'ai amenée à UMIR pour essayer d'interpeller la personne qui l'avait violée. Bonjour les enfants. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à nous dire. N'est-ce pas ? Nada. Voilà. J'aime d'abord beaucoup ce travail officier genre. J'aime travailler avec des petits-enfants. Des petits-enfants à partir d'un certain âge, à partir de 12 ans à mon temps. Parce que j'aimerais les faire comprendre quelque chose. J'aimerais leur expliquer ce que c'est que la femme. quelle importance la femme doit avoir pour elle-même d'abord. Parce que moi, j'ai compris, très tard. Et une femme doit d'abord compter sur elle-même. Pour ça, il faut commencer, à partir de maintenant, à t'exercer. Comment tu vas compter sur toi cela à la longue. D'ailleurs, vous travaillez, c'est mon homonyme. Le bébé, c'est mon homonyme. Je ne voulais pas vous dire, c'était une surprise. Le bébé, elle s'appelle Gladys. , pour la courte de maître. J'évris, je vous les professeurs. Sous-titrage FR ?